Je m'appelle Jean-Michel Deguen, je suis maraîcher bio sur Orvaux. J'ai commencé le maraîchage sur des méthodes classiques, c'est à dire avec tracteur en bio quand même. En 2018 j'ai créé la micro ferme des anges et là pour moi c'était une évidence de repartir sur le bio intensif surtout que là c'était vraiment une petite surface donc c'est un nouveau challenge et je me suis vite aperçu que 3000 m² à peine 3000 m² c'est viable et c'est même créateur d'emploi. Alors le bio intensif c'est surtout biologiquement intensif on va amener du compost on va amener fumier et ensuite on va serrer énormément les légumes sur les planches. Le fait de pas utiliser de tracteur on n'a pas ces écarts si large entre les légumes nous c'est manuel on n'est qu'avec des petits outils donc automatiquement on peut serrer les légumes et avoir au mètre carré c'est quasiment je pense au moins 1 pour 5 par rapport à une agriculture normale. Je ne concevais pas faire du maraîchage sans planter des arbres et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fruitiers sur la ferme ça fait partie de l'agroécologie. Moi j'essaie d'avoir un système global c'est à dire les haies, les arbres, la façon de travailler mais aussi zéro traitement. J'ai fait le choix de faire de l'agroforesterie aussi parce que au niveau biodiversité déjà on va ramener des oiseaux. En fin de compte ça s'est fait naturellement d'implanter des haies, de planter des arbres ça me paraissait cohérent en tout cas sur une ferme pour moi je trouve que c'est cohérent et on n'a rien inventé ça se faisait avant. Donc très vite j'ai été contacté par des chefs et pour moi c'était une bonne chose puisque déjà c'était une passion la cuisine et je trouvais qu'à partir du moment où les chefs venaient prendre mes légumes, c'est surtout maintenant je trouve qu'ils sont devenus très responsables en tout cas sur l'écologie. Moi je trouve ça important que les restaurateurs parce que c'est quand même là où passe beaucoup de monde puisse cuisiner avec des légumes bio et ou en tout cas très bien cultivés. Déjà physiquement c'est beaucoup moins dur on est sur des plus petites surfaces et il n'y a pas ce souci il y a tellement de demandes on a beaucoup de demandes c'est des listes d'attente que j'ai de clients surtout en restaurant. Je trouve qu'on n'a pas on n'a pas ce stress parce qu'il y a quand même beaucoup de suicides dans l'agriculture et ça sur cette méthode nous on est sur des fermes rentables et ça déjà à partir de là ça évite tous ces problèmes là. Je pense que c'est possible de nourrir en bio la planète sur des systèmes vertueux comme l'agroécologie mais c'est vrai que tant qu'on mangera énormément de viande toutes les terres qui sont prises pour nourrir les bêtes font qu'on pourra pas cultiver ses hectares en fruits et légumes pour pour les personnes. Je crois aussi beaucoup aux enfants et moi l'idée ce serait plutôt de créer des fermes des régies agricoles dans chaque commune où les communes pourront eux-mêmes produire leurs légumes pour leur cantine. Si je pouvais laisser quelque chose c'est toujours la même chose c'est pour les enfants c'est à dire qu'on peut on peut cultiver sainement être rentable et avec une une agriculture très respectueuse de de la nature et ça je trouve ça important parce que c'est pas en nous on n'est que de passage et je trouve que mais il va falloir changer les choses